Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike. Et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis de la semaine des soldes de monstres de Fortnite saison 3, chapitre 3. Alors le premier défi va vous demander d'obtenir des lingots en une seule partie. Alors pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille c'est d'aller dans une petite ville, enfin une grosse ville comme Tilted Tower, et ensuite vous allez dans des bâtiments où il y a des coffres et des lits. Parce qu'en fait les coffres vont vous donner des lingots d'or et les lits vont vous donner des lingots d'or aussi. Donc bien entendu si vous tuez un adversaire, vous gagnerez aussi des lingots d'or. Donc ici regardez, là il y a un lit. Si je casse le lit, celui-là ne m'a pas donné. Donc ils n'en donnent pas tous, regardez là il y a un canapé. Là le canapé m'a donné des lingots. Donc les lits de personnes et les canapés de personnes peuvent vous donner des lingots d'or. Donc c'est pour ça que je vous dis, dans les maisons, si vous y allez, vous allez pouvoir obtenir des lingots. Donc regardez, là il y a un lit. Ah celui-là il ne m'en a pas donné. Je ne vous en donne pas tous les lits. Mais voilà, c'est un peu aléatoire. Alors il y a une autre solution, si vous voulez vraiment que ça aille plus rapidement. Parce que pour terminer le défi, vous allez devoir récolter 100 lingots d'or. Donc il y a une autre solution. Ce que vous faites, c'est que vous allez prendre une voiture avec de l'essence. Avec moins 100 d'essence, comme celle-ci, voilà parfait. Et là vous mettez un chasse-pierre dessus. Et là ce que vous allez faire, c'est tout simplement détruire la base d'un bâtiment. Ce qui va faire que le bâtiment va se détruire complètement. Et ensuite vous aurez juste à récolter les lingots d'or qui seront tombés. Parce qu'en fait il y a des coffres aussi qui sont disponibles. Des coffres forts, qui sont disponibles sur Fortnite dans certains emplacements. Surtout dans Tilted Tower, vous pouvez facilement en trouver. Et ces coffres vous donnent genre 200, 300 lingots d'or. Donc si vous en trouvez un, vous êtes refait directement. Donc là regardez, j'ai cassé la base du bâtiment. On va juste essayer de tuer cette personne. Voilà parfait. Et là regardez, donc déjà je récupère les 7 lingots d'or de la personne. Plus les 7 qui est ici. Les 7 qui est là. Ok, il y a encore des lingots d'or juste ici. Là il y en a 18. Waouh, waouh, waouh. Oups, 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 oups. Donc là il y en avait 18 de lingots d'or. Donc ça veut dire que, je crois qu'il y avait un coffre qui m'a donné ça à mon avis. Donc voilà, dès que vous avez terminé de loot ce bâtiment là, vous passez à un autre bâtiment. Vous détruisez la base d'un autre bâtiment. Et vous récoltez l'or à chaque fois. Et vous faites ça en illimité. Je pense que vous n'êtes même pas obligé de sortir de votre véhicule pour ramasser l'or. Regardez, là, regardez toute l'or qui est tombée là. On va essayer de le récupérer en voiture. Voilà, ça marche en les récupérant en voiture. Donc ça va se cheaté. Hop, hop, hop. Vous n'êtes même pas obligé de sortir de la voiture pour réaliser ce défi. Et regardez, tout l'or qui est tombé, c'est juste hallucinant. Regardez, franchement, ce bâtiment c'est une mine d'or. Donc voilà, dès que vous aurez récupéré 100 d'or, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le deuxième défi va vous demander de dépenser des lingots à des stations de service. Alors pour vous aider à trouver des stations de service, je vous affiche une map avec tous les emplacements des stations de service de Fortnite, saison 3, chapitre 3. Cependant, moi ce que je vous conseille, c'est de venir juste ici en plein milieu de la map. Donc juste ici, il y a une station de service qui est la plus grosse de Fortnite justement. Et là ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement chercher un distributeur. Voilà, oh, deux petites secondes mon pote. Je suis en train de parler à mes abonnés là. Donc vous cherchez un distributeur de soins, etc. Voilà, merci, au revoir. Donc vous cherchez un distributeur. Et là ce que vous allez faire, c'est devoir dépenser des lingots au distributeur. Donc vous achetez ce que vous avez envie. Donc moi là, je vais acheter ça par exemple, hop, à 100 lingots. Et dès que je vous aurez... Quoi ? Il est où ? Bah... Ah bah... Ah ok, ça m'a soigné directement en fait. Ah d'accord, ok. Donc en fait, cette potion-là, ça me soigne direct en fait. J'étais pas au courant. Donc voilà, dès que vous aurez dépensé 100 lingots d'or au distributeur automatique des pompes à essence sur Fortnite, bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'acheter une arme exotique à un personnage dans plusieurs parties. Alors pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des armes exotiques de Fortnite saison 3, chapitre 3. Cependant, sur cette map, je pense que tous les emplacements ne seront pas disponibles. Donc moi, ce que je vous conseille pour être sûr de réaliser le défi facilement et du premier coup, c'est d'aller juste ici, donc à la série de Logjam qui se trouve tout en haut de la map. Donc vous vous rendez à cet emplacement-là, il y a un personnage qui vous vendra directement un lancy. Donc ce personnage-là est toujours là. Donc à chaque fois que dans toutes les parties que je vais, le personnage est là. Donc normalement, il n'y aura pas de soucis pour réaliser le défi. Donc là, regardez, vous parlez au personnage. Ah, il ne vend plus de lancy, mais il vend un canon du brave. Donc après, ça coûte un peu cher. C'est 600 lingots. Mais voilà, vous achetez une fois le canon du brave, comme ceci, boum. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous allez terminer la partie. Soit vous terminez la partie normale, ou soit vous relancez la partie et ensuite vous rachetez une arme à ce personnage-là, au même personnage, normalement ça devrait fonctionner. Et dès que vous aurez acheté une arme dans deux parties, une arme exotique dans deux parties, une arme exotique et un personnage dans deux parties différentes, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et le dernier est un défi à cinq étapes qui va vous demander de dépenser des lingots d'or. Donc pour dépenser des lingots d'or, vous allez dans des distributeurs automatiques ou alors vous allez près des personnages et vous dépensez 500 lingots d'or pour terminer la première étape. Ensuite, c'est 1000 lingots d'or, 1500, etc. Dès que vous aurez dépensé assez de lingots d'or, là, vous aurez terminé les cinq étapes et vous aurez terminé le défi. Et voilà qui termine le guide complet des défis de la semaine des soldes de monstres de Fortnite saison 3, chapitre 3. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao ! Peace ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada